Chouter devant un titre, chouter devant une médaille, ça ne m'arrivera plus. Il a donné son nom à l'une des plus belles équipes du sport français. Solide, avant d'être une team, c'était lui, Christian Mbilly. Lui s'est arrêté aux portes de la médaille et en silence, il a continué son chemin. Dans l'ombre des médaillés, il a choisi l'exil pour réaliser son rêve. A 5000 kilomètres de ses proches, c'est ici à Montréal qu'il a choisi de faire le grand saut chez les professionnels. Cela va faire un an maintenant qu'il vit seul dans ce quartier tranquille de la capitale canadienne. Le réveil se fait à la dure. Chaque jour débute ici par une séance physique. De la sueur, du sang et des larmes, c'est pour cette version pugilistique du rêve américain que Christian Mbilly a décidé de traverser l'Atlantique. Là ici, c'est tu te donnes les moyens, tu réussis, tu ne te donnes pas les moyens, c'est fini. C'est un système, moi, qui ne me déplaît pas parce que je suis un travailleur, je suis quelqu'un, je sais ce que je veux. Et j'aime bien que quand je boxe, je sois reconnu à ma juste valeur. Chez lui, pas de fantaisie. Seuls quelques clichés placardés au mur lui rappellent pourquoi il s'est exilé. Les murs, les meubles, tout est tourné vers l'entraînement. Pas le temps pour décorer, encore moins pour cuisiner. Là, on va chercher mes repas de la fin de semaine. J'ai une entreprise qui me livre des repas pendant ma préparation. Je vais vous présenter le chef cuisinier. Celui qui fait le meilleur poulet de Montréal. Je prends un peu de pâte pour le training ce soir. C'est sûr d'avoir un peu de glucides dans le sang. Je n'ai jamais goûté ce plat, là. Il y a l'entraînement, ça fait partie de l'alimentation, c'est très important aussi. Bon, man. On se tient au courant, on se capte. Sous contrat avec un grand promoteur canadien, Mbilly découvre un monde où chaque détail compte. Dans sa nouvelle vie, il est un boxeur professionnel, dans un sens qui existe peu en France. Bienvenue dans mon frigo de célibataire. Avec deux entraînements quotidiens, il doit prendre soin de son corps, mais aussi garder des forces. Alors à l'heure de la sieste, le lion s'assoupit. Cet ambus qu'il lui faut traverser Montréal pour se rendre à son gym, ici s'entraîne Lemieux, Bétermief, Alvarez, des boxeurs de calibre mondial, sous la direction de Marc Ramsey, un entraîneur qui, bien avant les Jeux olympiques, était tombé sous le charme de son nouvel élève. C'est drôle parce que même à un très jeune âge, il était en mesure, chez les amateurs, où le style est beaucoup plus porté sur les habiletés, il était en mesure d'imposer son style très physique, très agressif. Maintenant, c'est un style qui était déjà professionnel, alors maintenant, c'est beaucoup aussi un ajustement qui est facile pour lui chez les professionnels. Le plus épatant, c'est qu'il était en mesure de faire ça chez les amateurs à un âge de 21 ans. Quand on sait que la maturité physique arrive à son maximum à l'entour de 25 et 26 ans, alors ça nous laisse encore beaucoup de temps pour faire une belle progression avec Christian. Le style est explosif. A l'image d'un mort-mec en son temps, Mbilly avance pour faire mal et démoli avec scrupule. Ses débuts chez les professionnels ont été tonne-truands. Cinq victoires, tout avant la limite, pas un de ses adversaires n'a dépassé la quatrième reprise. Boxer régulièrement pour emmagasiner un maximum d'expérience, un plan de carrière savamment orchestré, où chaque adversaire est choisi pour le faire progresser. Il faut quand même rester sur terre, parce que c'est quand même des débuts professionnels. Je ne suis pas encore arrivé au niveau où j'ai vraiment des guerriers, des Golovkin, des Canelo devant moi, des champions du monde. Plus ça va, plus on augmente le niveau. Plus ça va, plus on prend des adversaires avec des profits différents. Mon dernier adversaire, c'était vraiment quelqu'un de solide, qui encaissait, qui avançait, qui avait un physique à physique imposant. On va prendre un gaucher, on va prendre un droitier, on va prendre une personne qui va contre-attaquer. On essaye de varier des styles de combat pour que dans trois ans, quand je serai arrivé dans un top niveau, on pourra prendre tout le monde. Le plan de carrière est écrit. Pour le mener à bien, Christian Mbilly peaufile sa défense. Et parfait, son bras à vent. Passer des amateurs au monde professionnel, il lui faut apprendre la patience, sans perdre sa fougue. Mbilly veut aller vite, mais il garde les pieds sur terre. Pour le moment, je ne vaux rien. Pour le moment, je suis un petit amateur, un petit français qui a plein de rêves dans la tête, qui essaye de voir un peu comment ça se fait que c'est que tu veux. Même si j'ai 22 ans, je vais progresser, je veux aller vite. Je ne vais pas non plus brûler les étapes, mais je suis quelqu'un, je travaille. Je pense que je travaille suffisamment pour pouvoir espérer d'avoir ce que je veux au moment où je le veux, tu vois. Je ne veux pas attendre 28 ans pour espérer faire un championnat du monde de 30 ans. Là, j'ai 22 ans, j'espère que d'ici 25-26 ans, je serai challenger, tu vois. Près de deux ans ont passé depuis son dernier combat en France. Christian Mbilly a rendez-vous avec un public qui ignore encore tout de son incroyable potentiel et qui va vite se souvenir qu'au bout de ses points, solide n'est pas un vain mot. Sous-titrage Société Radio-Canada